Je crois que nous devons arrêter cette guerre qui risque de tourner contre nous. Vous voyez que nous mettons en jeu les moyens que nous n'avançons même pas. Bonjour les amis, je m'appelle la Blaise MK. Je me propose de lancer dès maintenant une série de podcasts autour des thématiques. Alors ces podcasts conforteront nos émissions par des analyses pointues et intenses. Nous commençons aujourd'hui à notre livraison autour du sujet libellé dans la miniature. Alors, je vais parler de l'arrestation du général Jean Bosco Kazura, un signe de panique et de discorde dans le régime de Paul Kagame. Le général d'armée Jean Bosco Kazura a été arrêté sur ordre de Paul Kagame. Ce général de l'armée rwandaise est accusé d'avoir présenté ses inquiétudes sur la guerre que le Rwanda mène en République démocratique du Congo, appelant ainsi les militaires rwandais à s'opposer à tout déploiement vers la RDC. La guerre que nous menons en RDC est une guerre inutile. Nous sommes en train de tuer les civils innocents et nous perdons énormément nos soldats et notre logistique militaire. Je crois que nous devons arrêter cette guerre qui risque de tourner contre nous. Vous voyez que nous mettons en jeu les moyens que nous n'avançons même pas. Arrêtons la guerre, a-t-il dit. Quelques heures après son arrestation, les forces spéciales rwandaises se trouvant sur le sol congolais ont alerté Paul Kagame que l'étau se resserre sur eux. Car, à l'instant où nous parlons, elles sont entourées par les Fardessé et Ouazalendo. La route de secours au niveau de Rubaya qui leur permettait de faire de vas-et-vient vers le Rwanda a été coupée. Pas d'entrée, pas de sortie. Les Fardessi leur ont donné l'ultimatum de se rendre au cas contraire, ils seront tous neutralisés. Beaucoup des jeunes militaires rwandais continuent de mourir à l'est de la RDC, loin de leur famille. Paul Kagame sacrifie la jeunesse. Nous avons récemment publié les noms des militaires tués dans l'attaque contre la site imprenable de Kanyabayonga. Ils sont tous jeunes, et beaucoup des capturés ignorent la raison de la guerre. Nous condamnons fermement la fermeture de la route Goma-Ruchuru par le régime de Kinshasa, une décision qui illustre une volonté délibérée d'enclaver la ville de Goma. En dépit des appels répétés de la communauté internationale en faveur de la réouverture de cette voie essentielle d'approvisionnement. Sur un autre chapitre, la fermeture de certaines routes, les FFDC et les Wazalendo. Cette fermeture injustifiable exacerbe une situation déjà critique. En effet, le régime de Kinshasa a démontré son incapacité flagrante à mettre fin à l'insécurité persistante qui règne à Goma. En entravant la libre circulation des personnes et des biens, il aggrave les conditions de vie des habitants, créant ainsi un véritable apartheid alimentaire, social, territorial et ethnique. Nous dénonçons cette oppression continue du peuple congolais par un régime qui semble sourd aux souffrances de ses citoyens. Maintenir cette route fermée revient à priver la population de ses moyens de subsistance et à violer ses droits fondamentaux. Il est impératif que cette route soit rouverte sans délai afin de permettre la reprise de la libre circulation et d'atténuer les souffrances des citoyens de Goma. Pour Paul Kagame Le président Kagame, à propos de ceux qui choisissent d'ignorer les faits connus et de lui attribuer la responsabilité de la crise en RDC, faire des books émissaires n'apporte pas de solution. Ce qu'ils font en créant le Rwanda, ou moi comme book émissaire, n'est pas une idée très intelligente. Tout le monde voit que vous évitez en fait de traiter le problème de la manière dont il devrait être traité. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Je vous prie bien de liker la vidéo, de partager et d'en parler à vos amis. Au revoir et à une prochaine occasion.